Par l'invité, chères participantes, chers participants, venait du Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Togo. Laissez-moi d'abord exprimer ma gratitude et remercier le pays hôte, le Bénin, pour son accueil si chaleureux et pour l'organisation sans faille de cet important séminaire de sensibilisation sur la Convention du travail maritime 2006, plus connu désormais sous son acronyme anglais MLC, mais également pour la Convention numéro 188 sur le travail d'Amet de la Tèche. Bien que l'objet de ce séminaire est de vous présenter les deux instruments sous-mentionnés, mon intervention ce matin se concentrera essentiellement sur la Convention du travail maritime que c'est un instrument révolutionnaire pour ce secteur maritime. La Convention numéro 188 sur la pêche est un instrument de l'OIT, mais de type plutôt classique. Le MLC, comme la Convention 188, révise un certain nombre d'instruments de l'OIT relatifs tant au secteur maritime qu'à la pêche et vise l'établissement des normes minimales internationales. Elle révise un certain nombre d'instruments de l'OIT, et le secteur maritime étant un secteur crucial pour vos économies, mais on sait tous qu'il traverse actuellement une grave crise marquée par la raréfaction de la ressource, la vétusté des équipements, des conditions de travail souvent inécentes et qui touchent tous les secteurs, consombrie, congélation, pêche artisanale, amateur. Je suis très heureuse de cette opportunité qui se présente à moi de vous parler de l'importance de la MLC pour le transport maritime international. Cette convention, comme nous le verrons au cours des prochains jours, est primordiale sous bien des aspects. Je dois dire que cette tâche est encore plus aisée depuis que M. Mitropoulos, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, a appelé un de ses vœux à une modification rapide et une mise en œuvre effective de la Convention du travail maritime. Cela veut dire que cette organisation soutient énormément le fonds de l'OIT avec son directeur général, Juan Somabilla. Il est évident que le commerce international est dépendant du transport maritime que 90% du commerce mondial est transporté par mer. De plus, les préoccupations grandissantes sous les questions d'énergie et de protection de l'environnement, le transport maritime présente aux yeux de nombreux acteurs beaucoup d'avantages, notamment en termes de protection de l'environnement par rapport aux autres modes de transport. de plus, les fréquentés et ils deviennent, pour un nombre croissant de personnes, plus de 1,2 million des gens de mer, leur lieu de travail. Il est aussi évident que ces conditions de travail décentes sont essentielles en vue d'attirer et, plus important, de retenir les travailleurs, quel que soit le secteur. C'est peut-être encore plus le cas pour l'industrie maritime où les conditions de vie et de travail ne font qu'un. Par travail décent, je me réfère aux nombreux aspects contenus dans 198 conventions adoptées par l'OIT depuis 1919, plus de 90 ans, tels que les noms maximaux d'heures de travail, les noms minimum d'heures de repos, les salaires, la santé et la sécurité au travail, le logement, les équipages, le congé annuel, l'âge minimum, le répatriement, la protection sociale, la non-discrimination sous le lien du travail. Tous ces aspects et bien d'autres sont essentiels pour le quotidien de tous les travailleurs. Le ministre, c'est une convention complète, détaillée, incontournée. Cette campagne demande au gouvernement et au secteur de faire le maximum afin d'attirer et d'encourager les jeunes gens à faire carrière en tant que marins et de trouver les moyens de retenir les travailleurs. Merci. Merci. Merci.